30 secondes, 10 secondes, 5, 4, 3, 2, 1, et c'est parti pour Simon Barret pour 1100 km à travers les Alpes. Allez Simon, vas-y ! Bon bah qu'est-ce que je fais ici ? À Mont-de-Lieu-la-Napoule, nous je pars pour la race à Grasse-France, 1100 km, ma première course ultra-distance de l'année, j'ai vraiment trop trop hâte, allez on se retrouve tout à l'heure. C'est parti, on est sortis de l'urbanisation, et on commence à monter. Je suis à Grasse, ça monte bien, de ce que j'ai vu, le parcours au début, il va être assez éprouvant, avec pas mal de pourcentage variable, il va falloir y aller mollo, il faut que le diesel démarre. C'est bon, je sors de Grasse, on voit les falaises en haut, allez, on continue, regardez-moi comment c'est beau. Salut ! Salut ! Salut ! Ouais, à tout à l'heure, c'est bon. Je suis arrivé à Cabri, on entend les cégales, on est en Provence les amis, on va en direction Saint-Malier. Saint-Malier, ça rappelle des souvenirs de traversée des Alpes aussi. Bonjour ! Bonjour ! Devant, il y a les gars du club de vélo de Mont-de-Lieu, bon, je pense que je vais les laisser rouler. Et là, c'est magnifique, il fait super beau, je pense qu'on va avoir un peu chaud cet après-même. Là, l'objectif du jour, si j'y arrive, c'est d'atteindre la base du Mont Ventoux vers 22h, 23h, peut-être minuit. de monter de nuit et de redescendre. C'est l'idée, on va voir ce qu'on arrive à faire. Je ne sais pas si on voit trop, mais c'est magnifique. Je viens de passer le col du Ferrier à 1041 mètres. J'ai fait 33 kilomètres. Je pense qu'au fur et à mesure de la vidéo, je vais marquer à l'écran, mais je ne vais pas trop regarder moi combien il me reste de kilomètres. de combien j'ai fait pour ne pas me démoraliser. Je le marquerai à l'écran. Là, moi, je profite juste du paysage. Je suis trop aux anges. Je le serai moins au bout de 500 bornes. Là, je profite, c'est un peu plat, voire descendant. Ça me change du paysage au miroir, bref. Le col de Castellara à 1248 mètres. Indescence, indescence, indescence. Je n'ai jamais fait des descentes aussi longues en route, moi. On se retrouve des compagnons de route pendant quelques kilomètres, c'est cool. C'est dans ces moments-là qu'il faut que je fasse attention, parce que c'est légèrement faux-plat. C'est tentant de mettre du gros braquet. Mais là, moi, je temporise ici, quitte à rouler plus lentement. Mais pour en garder un peu sur la pédale, en viseur, sur les gaz pour mettre de l'eau. C'est trop chaud. Ah merde, je te passe ça. Là, je suis dans le col de Saint-Barnabé. 7%. C'est chaud. Je suis au col de Saint-Barnabé à 1365 mètres. J'ai fait 78 kilomètres et 1900 mètres de dénivelé. Bon, là, je vais à Castellara, je vais m'acheter un truc à nouveau. Je vais manger du salé. Je ne sais pas si on voit le lac. Je vais m'acheter un truc à nouveau. Je vais m'acheter un truc à nouveau. C'est reparti. C'est sur combien de kilomètres ? Ouais, c'est comme ça, 1100. Ouais, pareil. C'est top parce qu'en mangeant, j'ai pu discuter avec un mec et son fils. J'ai m'enfilé des fruits. J'ai fait le plein de calories. C'est top, on continue. C'est top. C'est top bien, ça. Col Daien. 1031 mètres. C'est une dorge du Vernon, c'est quand même magnifique. Ça va ? Ça va ? Chaud. Bien, bien, bien. J'ai chaud, c'est tout. J'attends la prochaine fontaine. C'est filmé par le staff d'Axacros France, comme une star de course. Dans la milieu des champs de lavande, le gars Castellan m'avait filé une pêche. Je suis bien content de l'avoir. Je suis à 203. Il y a encore 100 et je suis à la base du Mont Ventoux. Je vais manger, me reposer un peu et ensuite entamer l'Ascension de nuit. à 23h, je serai. J'ai une grosse envie d'arriver au Mont Ventoux. Il me reste 90 km. On arrive à Serest. On arrive à Serest. On va aller jusqu'à Havre pour faire une petite pause. On va aller jusqu'à Havre. On va aller jusqu'à Havre. On va aller jusqu'à Havre. Là, j'ai dû faire une pause. Je sens avoir une fatigue. Il va falloir que je fasse une sieste. On voit au moins aller dénibler. C'est plus facile psychologiquement. C'est pour ça que l'Ascension du Gantoux, je vais la faire en milieu de nuit. Je pense que ça peut être en bonne nuit. Comme ça, il fera un bon aussi. Il fera peut-être froid dans la descente, mais à la montée, ça ira. Allez, équipe d'assistance. Là, c'est des pros. Ils sont partis vers midi. Une double. Je suis à 301 bornes. Il est 23h36. Direction Ben & Bike. Pour un peu de repos, là. C'est la base de vie. Il est 2h du matin. Je vais gravir mon venteau. J'ai mon objectif d'atteindre le 500 bornes. Première partie. Bon allez, go. On va tout à l'heure. A tout à l'heure. Bonne nuit. Bonne nuit. Dors bien. Bon courage. Merci. Donc là, ça fait vraiment du bien. J'ai dormi. En tout cas, je me suis reposé pendant une petite heure. J'ai pu réussir à manger. Là, j'arrivais plus à rien manger. J'ai discuté avec un gars. J'ai pris du ravitaillement. Mon venteau tranquille de nuit. Il n'y a vraiment pas de vent. Il y a 6 km heure ou 7 km heure. Donc ça devrait le créer. Là, j'ai 24h pour aller au Mont-Rentoux. Donc là, il est 2h du matin. Donc on va dire que 5h30 grand max. Je suis en haut du Mont-Rentoux, je pense. Allez, on se retrouve peut-être dans la montée et puis en haut. J'ai trop trop hâte de le grimper. Une pure expérience, cette race à cross France. On rentre dans la forêt communale de Bédouin. La partie forestière du Mont-Rentoux. On est à 10 bornes à peu près du chalet Rénard. Je suis au chalet Rénard. Je m'accorde une petite pause. Et ensuite, je vais aller au sommet. Donc en gros, je sors de la zone forestière. Je vais aller m'asseoir à peu. Et bien cette ascension dans les bois est hard. C'est quoi ce bruit ? C'est bien moins raide que la forêt. J'ai 6 bornes à faire pour arriver au sommet. C'est quand même une sacrée expérience de faire ça de nuit. Mais je suis content que la fin soit un peu moins pentue. On s'en approche dangereusement du sommet. C'est ça qui est bon. Il y a nos cols des tempêtes. Arrivé du 300. Je prends un petit ravito. Je vais recontinuer jusqu'au sommet. Allez, tu es à 600 mètres du sommet. Nous, on ne peut pas accéder. Tu es à 600 mètres du sommet. Parfait. Ça va si bon ? Ça va. Ça va. Ça va. Ça va, ça va. Ça faisait la forêt qui était hard. Elle est dure là. J'ai fait deux petites pauses de 5 minutes dedans. J'étais allergré moi. J'avais mis autant la route. Moi aussi. J'étais collé à la route. J'ai avancé je pense. À 7 km heure je pense. Ouais, c'est à peu près ça. Quand on est chargé dans les bois, c'est 7-8. Je pense qu'à la désert on va faire 10 fois plus vite. C'est reparti. Après un petit thé. Un coca. On fait la descente de Malocène. Il est 5h42. Il fait froid. C'est incroyable. Un millier ! On est au sommet du mont Venteau. C'est trop cool. Bon allez, descente. Je vais arriver en bas. Je vais être gelé. L'œuvre du soleil. C'est magnifique. Je sais pas si on voit trop à la caméra mais... Apprenez-moi ce que je vois. Je peux vous dire que c'est beau. Je suis jamais allé aussi vite. Wouhou ! C'est tellement brisant. Je sais pas à combien je vais et je dois aller vite. Je dois être dans les 70 ou peut-être 8. C'est plaisir quand le soleil se lève. Ça redonne du beau au cœur. C'est comme pour avoir les 24 heures. C'était ça. La rentrée est parfaite. Et me voilà arrivé à Malocène. Avec le vent dans le dos, ça permet d'aller vite, vite, vite. Là on est à 100 bornes à peu près de... De la porte horaire du 500. Je vais y arriver vers 13h. Ce serait pas mal. Je crois que là... Il est... 8h. Du matin. Merci Komoot pour ces petits... Chemin de gravel. Tout à fait adapté... A mon vélo. Je suis pas le seul être passé par là. En fait c'est Komoot qui trottable des itinéraires. Je suis bien honte ça. Là je me suis découvert un peu. Et je commençais à avoir chaud. Et là je roule avec Fabrice. C'est top. On roule à peu près au même vitesse. Comme ça on se motive. On va finir ensemble je pense. Puis on va repartir ce soir normalement ensemble. De nuit dans les Arlopes. En direction 10. Deux gros poles pour la fin de l'état. Le pole du Rousset. 7% On s'accroche. Salut copain ! Salut ! Mieux qu'air en tout cas ! Les stars ! Les vrais stars ! Hein ? On est des vrais stars ! La fin d'y arrive aujourd'hui. On va refaire la une de la reste proche. Et on est sur la table ! Pour l'aspiration ! Toujours en plein dans l'Ascension. Du col du Rousset. Il reste 10 bornes. On fait la moitié. Je suis à 1195 mètres. Il fait 1250. Je suis presque rond. Le col du Rousset. On va prendre une petite boisson. Une glace. Parce qu'on en a bien. On l'a bien mérité. On est monté à 1250. Le col du Rousset. C'est comme un putain. Qui c'est qui m'en a encore un message ? C'est bon ? Là, on s'est plié. Une glace. Une poisson fraîche. Ça fait trop de bien. Allez, dernier petit col. Et on va pouvoir enfin arriver aux 550 kilomètres. J'aurais passé la deuxième barrière horaire. On se dérive par le col de la Chaux. Là, c'est le col. De la Chaux. Maintenant, on a bien descente. On passe pour un dernier col. Le col de la machine. Et ensuite, on descend à Sargent-le-Royen. Et c'est fini pour aujourd'hui. La descente, c'est grisant. La descente de Saint-Jean-de-Royen. C'est magnifique. Tiens, je t'avais dit le tunnel. La descente de Saint-Jean-de-Royen. La descente de Saint-Jean-de-Royen. Ça va excessivement vite. C'est orageux. Je pense qu'on va arriver avant la pluie. Etap de 250 kilomètres. Les descente de l'orça. On l'avait jamais fait en montagne. Ça va ? Ça va ? Au poil ! On est parti. Rundi. Minuit. On est parti pour en faire essayer 300 kilomètres. Dans les Hautes-Alpes. Ça va nous piquer, 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 piquer dur. Le réveil a été rude après 4 heures d'automagne. Les gorges de la borne. Je suis à Villars-de-Lens. J'attends Fabrice. Et là, pendant ce temps-là, je mange des bonbons. On va aller direction Grenoble ensuite. C'est un sacré twig. Ça roule bien. Je suis content. Je suis en forme. On est à 600. Je suis à 600 bornes. Je compte toujours avec Fabrice. C'est top ça de rouler. A deux. Allez go. Descente sur Grenoble. Là, je vais en direction Bourdoison. On commence à voir les montagnes qui se dessinent. Il faut que je prenne un petit déj. On est arrivé à Bourdoison. Les Alpes qui se dressent devant. Les Hautes-Alpes. Maintenant, on va bientôt lancer l'ascension de l'Alpe d'Huez. Voilà. C'est parti. Pour l'Alpe d'Huez. Après un bon petit déj. On est parti. On se retrouve à mes courses. Il me reste 11 virages. 10 virages. Ça se passe bien. Je suis content. Je monte à faible vitesse. Je vais garder une dents dans les herbes. Allez on continue. Encore 8 virages. Tout se passe toujours bien. Là, cette fois-ci, je suis vraiment haut. Regardez-moi ce paysage. On va aller à l'arrivée de Roi-Franche. Je me dirige vers le col de sa reine. Tu étais où ? Tu étais à l'Alpe d'Huez ? Bah oui. Tu étais à l'arrivée de Tour de France ? Le centre de sa reine. C'est magnifique ! Regardez-moi ça ! Wouhouhou ! Allez, convainc. Attention ! C'est Cabose ce col, C'est Cabosecè. Ah c'est beau ! C'est bon. Là, je quitte la grave des Villers-Larenes. Pour me rejoindre le col du l'ottaré et ensuite celui du Gallivier. Je me suis ravitaillé, j'ai mangé des pâtes. Ca fait du bien. Maintenant j'enchaîne sur le col du Galilier, qu'on peut serpenter là-haut, 8,9 km, on ne lâche rien, j'enchaîne direct, l'auteur est Galilier, et je crois qu'après il m'a peut-être me resté un col, je crois que les grosses difficultés de la journée sont faites, allez on ne lâche rien, on continue, tout va bien pour l'instant, j'ai mal nulle part, les jambes roulent, on s'accroche. Regardez en face, on est arrivé, Galilier, ah non il reste un kilomètre, on va faire une petite pause là-haut, la photo iconique, Paulie Galilier à 2642 mètres, truc de malade, la vue est magnifique. Elle est grisante cette descente, c'est excellent, là on a monté le Galilier avec deux mecs, c'est trop trop bien, allez courage, c'est magnifique. Je me dirige vers le dernier, la dernière base de vie, à la base de l'Itan, dans je ne sais pas combien de kilomètres. Je suis arrivé. Je suis arrivé. Je suis sacrément motivé, on repartira une nuit. Je me dirige vers un liseur en France, grosse ascension aujourd'hui. On arrive au col de la Madeleine, 1741 mètres. Direction liseur en France. Non, on voit les choses arriver derrière nous, non ? 11 kilomètres, altitude 1960 mètres. On est à Seaborn, à peu près le sommet de l'Isan, plus haut sommet d'Europe si je ne m'inquiète pas. On est bien, on s'accroche, on s'accroche, on s'accroche. Allez, on se retrouve en haut. Deux kilomètres, 2590 mètres. 10% quoi ? 10% ouais. Je pense que la fin va être comme le Galilier, ça va être bien rêve. On arrive très bientôt au sommet, 2600 mètres. C'est un truc de fou. On va voir le lever, on va voir l'aube au sommet. Je ne sais pas si on va voir quelque chose, mais ça va être magnifique. C'est fabuleux. Enfois, le plus haut de cette RAF, c'est le juge de paix. Un truc de fou. Un truc de malade. Col de l'Isan. Il suit. Un truc de malade. J'espère que vous ressentez un peu le truc. Un truc de malade. Cette grimpette de la mort. Voilà, on y est. Oh putain. Et voilà. Col de l'Isan. Bravo. En haut du col. C'est la première fois qu'on voit de la neige depuis la RAF. une descente du col de l'Isan. 2770 mètres. Bespiration du col. Un truc de malade. C'est parti. C'est parti. Un truc de malade. Un truc de malade. J'espère que vous appréciez la vitesse parce que ça va vite, et c'est magnifique. On n'a vu personne, on n'a vu pas de vélo, pas de vélo qui montait. Ils jouent de la route, en montagne, ici les bagnoles, ça fait plus peur qu'on ait été hein moi je te dis, bon je vais pas le doubler le game. On vient de passer Bourg-Saint-Maurice, là je m'engage dans l'ascension du Cormé-de-Roselan, 20 bornes, j'ai regardé le profil, il reste 3 ou 4 cols, donc bon, on s'accroche. Je pense qu'il faut y aller à l'économie, c'est bientôt la fin. Bienvenue dans le beau fortin. Ça c'est un col beaucoup plus calme, beaucoup plus vert, frais, il y a moins de voitures, excellent. Il va être long mais je pense qu'il va être agréable. C'est calme, les voitures roulent pas trop vite. Parce que là depuis le début, c'était la course. Ça c'est un peu le truc chiant, mais là c'est magnifique. Un petit replat, là une petite descente, c'est cool. Oh du Cormé-de-Roselan. T'as pris le profil, il me reste 2 bonnes bosses. Je vais tout donner. C'est magnifique ces forêts de Savoie, c'est super beau. Bon, il reste encore un peu de descente, après une bosse avec un petit replat et une gros bosse. Descente, petite montée, descente, gros plat, gros coup de cul, et après c'est la fin. Oh des alpines. Elle me dirige vers le col des saisies. Je vais faire une petite pause en haut, pour aborder ensuite une des dernières descentes. Et ensuite la dernière grosse difficulté. Là je viens de croiser une anglaise du sud d'Angleterre, Kelly, qui fait le 2600. Et bah, elle est motivée. Elle va réussir. Elle est triathlète, et c'est la première fois qu'elle fait les alignements. En France. Et puis, j'ai fait de l'éutralistance. Il faut de la négation pour faire ça, putain. Je l'ai de mire. Arnaud, je suis en ligne de mire. C'est une balle rattrapée. Ca me motive. C'est pas lui. C'est pas son venu. C'est un autre mec. C'est un truc de fou. J'ai des... J'ai des... J'ai des capsules d'énergies secrètes qui s'activent là. J'espère que je vais les avoir jusqu'à la fin. Là l'objectif, c'est de faire une petite pause de 5 minutes en haut du col des saisies. Et après, je continue. Il y a du monde en face. On va voir qui c'est. Et on s'accroche. Il y a des vies. Il y a des vies. Il y a des vies. Il est sur le 1100 aussi. On va revenir ensemble. Je le sens bien. On va prendre l'exemple sur les pros. Ca, il roule vraiment bien. Putain. C'est au mur. Ah ouais, cool. Bravo. Ah ouais. C'est bon ? Je suis un mététiste à la buzz. C'est bon. Un autre 1100 dedans. On descend VGM. On arrive sur un plat. Et ensuite, il reste la Colombière. Il paraît que le début est assez cool. Et après, c'est un mur. Et après ça, c'est fini. Là, je suis en retour. Là, je suis en retour ailleurs. Il faut faire attention quand même. On va garder l'énergie pour la Colombière. Je ne lâche rien. On est à la moitié du plat. Vent de face. C'est un faux plat descendant, mais c'est chiant. Allez, on part pour le col de la Colombière. C'est parti pour la Colombière. 17 bornes. Dernier col de la RAF 2020. Parcours de 1000 bornes. Eh bien, c'était un sacré truc. Putain. Il va me falloir de la récup. Musique dans le dernier col de l'héto. C'est un donné de la force. Les 3 albums pour monter. Allez J'avais plus d'eau en bas Là j'ai pris de l'eau Dans un studio 5 minutes de plus et j'étais séché Bon allez on va continuer Pour finir La Colombière c'est clairement monstrueux Je suis à 10 bornes du sommet C'est quelque chose cette course Putain C'est difficilement d'être quitte team Mais putain c'est quelque chose J'espère que J'aurais aimé cette petite épopée J'ai fait ce que je pouvais J'ai eu trop la dalle Là je bifferais n'importe quoi J'ai eu une glace Deuxième phase plus raide Il y a toute la fin Je le sens Là je suis Tout à gauche Même pas vous Il reste une dent putain Je suis à 7 bornes Du haut Je vous mets de la musique Désolé Les mots ça me mèche Je gagne tout Ça va être là bas Au fond Pour monter tout ça C'est là bas je pense J'y arrive Je vois le bout 11% Pour finir C'est ouf J'ai fini le dernier col De la RAF Dans 10 minutes J'en ai fini Le dernier col De la RAF 1100 km 2020 Je réalise pas Oh putain Oh putain De merde Putain de col De la paix Le bonbon du col On est fini On est fini Avec le putain de col Oh putain A la fin C'est un mur Je vais être finisher RAF C'est incroyable Je vais rejoindre Arsène C'est trop cool Je suis venu On va pouvoir faire la fin ensemble Il est où le photo Arsène Il est où le photo Arsène Wow Putain mon photo Oh putain Oh putain Je suis content de te voir Putain ça fait 20 minutes Je suis pas sur la balle Je suis pas sur la balle Je suis pas sur la balle Ajustez ça moi Ça va ? Ah ouais bah je suis mort Ça fait plaisir ça C'est vrai Lac d'Annecy à droite On le voit pas Le lac d'Annecy J'arrive 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 Finisher 2020 Ah je suis trop content Un truc de malade Wouah c'est bon C'est pas une piste qui table Putain il est beau ce là Je l'avais jamais vu en été Ah mais dans ma tête je suis arrivé Je vais avoir le maillot, je suis trop heureux de l'avoir fait Je suis bien content d'avoir fini le parc avec Ça fait plaisir Ça n'en finit jamais, t'as l'impression que t'arrives jamais Les fins d'étapes c'est toujours super long Hier t'aurais vu l'arrivée Pour arriver au truc c'était long C'est tout plat J'ai fini J'ai fini, oh putain 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 Ah bah putain Ah putain de merde Par là ? Ça monte encore Ah Bravo Ah non, je monte jusqu'à là, il me faut tout le dénivelé Allez Oh Oh Il y a longtemps que je ne l'avais pas vu Ouais Bravo champion Bravo champion Vous êtes fiables Je les ai envoyés sur la ligne Ah putain T'arrives juste bien Il est là Trop bien Et puis alors la chaîne graissée, tout Impeccable hein Tu viens de le faire ? Non, je l'ai graissé hier Parce qu'elle est encore vachement bien C'est de la sueur C'est de la sueur je pense Ah bah C'est la technique l'arrivée hein Bravo c'est bien joué Bravo c'est bien joué Bravo Putain Sac à chanter quand même hein Ah ouais On peut le dire hein Ah des deux T'as vu le dernier col là ? Bah c'est méchant hein Bah quand je t'ai vu en fait moi je suis allé prendre un coca Mais j'ai continué J'ai vu les 3 derniers kilomètres hein ? Ah bah ouais C'est des vrais kilomètres ouais Ouais Bien le distance Dans ma tête Dans ma tête Sur la carte ça parait facile à l'air Non 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 C'est pas tout à la descente là J'prends que j'ai fait assez de vélo pour euh Je ferai une sortie récupe demain Oh 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 Toi je vais aller prendre mes trucs de finisher On se voit Et puis je vais aller t'irer Encore une nouvelle fois J'ai plutôt un visage Un visage J'ai réussi une bonne résoriste Une séance Desbacks